Mais Sakura, c'est Rosalice ! Salut ! Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Animal Crossing New Horizons. Si vous avez manqué une bonne astuce ou un moment fort de ce let's play, je vous mets ma playlist Animal Crossing dans une fiche dans le petit i ici ainsi que dans la barre de description. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour m'en convivier à créer de nouvelles vidéos Animal Crossing chaque jour. Parce que oui, je pense créer à nouveau des vidéos le jour pour le jour. Yeeey ! Aussi nouveauté, vous pouvez rejoindre les membres de ma guilde Sakura d'Elite ! Yeeey ! Sakura d'Elite ! Pour ça, il suffit de cliquer sur le bouton rejoindre. En plus du bouton abonner, il y a le bouton rejoindre. C'est tout nouveau, tout beau. Sinon, dans la barre de description, il y a le lien pour. D'ailleurs, on a prévu de jouer ensemble ce soir. Pendant que passera le vendredi lecture, en fait, on sera en train de jouer entre membres Sakura d'Elite. Animal Crossing, c'est cool, non ? C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui ! Ah, mais avant ça, un tout mini mini récap ! Justement, si j'ai envie de à nouveau faire des vidéos chaque jour, c'est pour que la part de récap soit plus courte et qu'on rejoigne à nouveau quelque chose de quotidien. Alors, ça, c'était l'épisode d'hier, qui était donc l'anniversaire de Blanche et l'anniversaire de Demetane, membres Sakura d'Elite. On n'oublie pas. Le soir venu, 17 septembre, veux-tu bricoler quelque chose ? À votre avis, pourquoi est-ce que je veux fabriquer quelque chose ? Je veux fabriquer un piège ! Eh bien, justement, c'est en préparation du fait que je vais accueillir chez moi, je vais ouvrir mes portes à mes membres Sakura d'Elite. Et du coup, je fabrique des pièges, voilà, pour rigoler. Alors, j'ai secoué un petit peu mes arbres, juste devant ma vie. Voilà, c'était vraiment juste trop drôle qu'elle passe pile au moment où je secoue et qu'il y ait des guêpes. J'aime trop voir leur réaction à chaque fois, c'est... Voilà, mais tu es sauvée, ne t'inquiète pas. Il y avait Runa, chez moi, hier soir. Comme quoi, quand je fais un épisode, tu vois, ciblé sur anniversaire de Blanche et tout, j'ai pas le temps de faire le tour de l'île et puis je manque un truc comme ça. Et donc, il y a Runa et cette œuvre-là est une vraie, me semble-t-il, donc je l'ai achetée. Et par contre, l'estampe, la toile gracieuse, c'est une fausse ! Alors que, comme vous le savez, j'ai trop envie d'avoir des estampes japonaises dans mon musée, en fait, j'ai rien du tout de japonais. Mais bon, ça, c'est pas mal, j'ai pas beaucoup de statues, donc c'est plutôt cool. On va voir ça dans le courrier, justement. Alors, du coup, les pièges. Donc, comme je vais ouvrir mes portes, chacun va devoir passer par l'aéroport. Et en fait, je bloque le passage avec deux pièges. Et du coup, ça va être drôle, quoi, ce soir. Alors, chaque personne que je vais accueillir va tomber dans un piège. On va voir s'ils vont penser à prendre une pelle, à se dire, est-ce que c'est un fossile ou quoi ? Ça va être marrant de voir les réactions, du coup. Mini-prank. Alors, le soir venu, c'est l'Estella ! Oh, bonsoir ! Les attenduons super ce soir, n'est-ce pas ? Ouh, j'y pense, je suis tombée sur un plan de recolage, je l'ai noté. J'aimerais t'en faire cadeau, si tu souhaites le réaliser, tiens-moi au courant, d'accord ? Sur ce, j'espère que tu as passé une excellente nuit. Et donc, c'est... Ta-da-da-da ! La recette de la navette spatiale ! Figurez-vous que je n'avais pas de recette navette spatiale, mais j'avais déjà une navette spatiale. Je ne sais plus pourquoi est-ce que j'ai déjà une navette spatiale. Je crois peut-être qu'on me l'a offert. Il suffit d'avoir des fragments d'étoiles et pipi de fer. Trop cool ! Tant qu'à faire, puisque c'est à l'Estella, peut-être qu'enfin, il y aura des étoiles filantes. Et yes ! Alors, 22h54, hier soir, je n'ai pas attendu trop longtemps pour avoir pas mal d'étoiles filantes. Là, 22h57, il y a nouveau des étoiles filantes. Alors que précédemment, vous savez, pour avoir les morceaux d'étoiles de la constellation en cours, j'ai vraiment attendu hyper longtemps, mais pour avoir un seul morceau. Donc, je n'ai pas assez pour construire. Là, j'espère que je vais avoir assez, maintenant. 23h03, il y a à nouveau des étoiles filantes. En tant qu'à faire, j'ai changé d'espace, histoire de faire un peu de thématiques, tu vois, avec la Lune, les météorites et tout. Puis là, justement, c'est mon espace avec les objets constellation. Donc, voilà, 23h03, il y a toujours des étoiles filantes. Donc, on va aller ramasser ce matin. J'espère, j'espère avoir de quoi créer la lyre. Ce sera cool, c'est mon objectif. En tant qu'à faire, il y a des ballons qui arrivent du ciel. Voici donc ce que ça dit. Tâte feuille jaune. Bon, maintenant que j'ai enfin à nous débloquer grâce à nous gérer les recettes d'automne, eh bien, voilà que j'en ai en double. Bon, tant qu'à faire, je vais en faire profiter à mes membres d'élite. Ça colle à d'élite. Voilà, la recette en double est par terre. Vous pourrez vous servir ce soir. Ok, à nouveau, étoiles filantes. Ça, c'est vraiment cool. 23h24, il y en avait encore. Ce n'était pas une pluie. C'est-à-dire, ce n'était pas permanent, permanent, comme des fois, il y en a. Mais là, c'est une belle nuit. Ce n'est pas un tous les 45 minutes. C'était un tous les... C'était plutôt, je ne sais pas moi, genre 5 tous les 10 minutes. Un truc comme ça. C'est cool, quoi. Voilà, donc, sur cette pluie d'étoiles filantes, nous allons pouvoir commencer. C'était vraiment juste le récap de hier soir, quoi. Nous commençons l'épisode d'aujourd'hui. C'est parti. Ah, vous avez remarqué, il n'y a pas Morgane ici. Il est au boulot. Bonjour à tous, je suis Résident de Lille. En ce vendredi 18 septembre, nuit à l'hiver, il est actuellement 9h29 sur notre belle. On s'agit ma flûte à l'heure. Je crois qu'il n'y a vraiment rien de neuf aujourd'hui. Si ce n'est... Oh ! Alors, avant de commencer, j'ai quelques-uns de vos commentaires que j'avais envie de lire sur la vidéo d'hier. Alors, super vidéo, happy birthday blanche, sphinx trop bien. Pour la vidéo, il faut surtout que ça te va comme rythme. Oui, je pense que je vais faire à mon rythme, mais justement, pour que ça aille à mon rythme, je me disais, je voudrais qu'il n'y ait plus des gros récaps sur plusieurs jours. Après, personnellement, les vidéos longues ne me dérangent pas, surtout que d'habitude, je fais aussi mon tour quotidien de Lille. Du coup, c'est plutôt chouette de le faire en t'écoutant. Continue comme ça, merci pour tes vidéos. Voilà qui finit de me décider à reprendre les vidéos quotidiennes. Et le jour pour le jour. Du coup, ce que je pense faire, c'est chaque jour publier à environ 14h. C'est-à-dire que je joue le matin. Je fais le montage de la vidéo et tout. Et hop, pour l'après-midi, ce sera prêt. Bon, ce n'est peut-être pas forcément un horaire très pratique, mais comme ça, au moins, à 18h chaque jour, il y aura à nouveau d'autres vidéos aussi. Parce qu'il y a des gens qui suivent ma chaîne pour autre chose qu'Animal Crossing. Comme ça, tout le monde sera content, j'espère. En ce sens, ça fait double boulot. Et aussi, moi aussi, j'ai blanche. Si tu appuies sur la photo, tu auras sa date d'anniversaire et d'autres choses. J'espère que tu ne le savais pas déjà. Ah ben, je ne le savais pas déjà. Alors, du coup, c'est super comme info. Aussi, ah oui, ça, il faut que j'aille par là pour vous montrer. On va commencer notre journée. Ne vous inquiétez pas, mais c'est juste trop drôle. Alors, on n'est pas ici. Coucou Rosalie, mes filles de 6 et 8 ans adorent tes vidéos, nous les regardons en famille. D'ailleurs, mon mari demande si tu peux mettre ta plaque d'égout au centre du chemin, ça me perturbe. Continue tes vidéos, elles sont super. Eh ben, on va voir si on peut, parce que si je l'ai placée là, je pense que c'est qu'il n'y avait pas le choix. Parce que, vous savez, c'est par case. Là, tu as une case, deux cases, trois cases. Là, ça s'est mis sur une des cases. Et par rapport à la route, je ne pense pas qu'on puisse le mettre à cheval. Bon, on va voir. Alors, déjà, si je peux essayer de le mettre là. Ah ben si ! Attends, est-ce que je peux le mettre à l'intersection qui n'est pas tout à fait symétrique ? C'est un peu complexe. Oh, c'est pas mal, là, non ? Hum, ok. Alors, il y avait d'autres messages. Ton île est finie, point d'interrogation. Alors, oui, du coup, parce que j'avais laissé des espaces temporaires. Pardon, je passe. J'avais laissé des espaces en me disant, bon, je ferai la déco plus tard. Et ça m'a pris un jour dans un épisode précédent. Où finalement, j'ai déplacé la salle de jeu ici. Et j'ai mis mes salles de sport là-haut. J'avais réservé les emplacements. Puis, finalement, j'ai rempli. Voilà. Donc, finalement, il n'y a plus aucun espace temporaire vide. Et effectivement, on peut considérer que... Bon, voilà. J'ai fini de refaire toute ma déco. Parce qu'avant, elle était déjà finie. Donc, voilà, j'ai rajouté ça. Ding ! Donc, c'est plutôt cool. Je suis plutôt contente. Oh ! Coucou ! Et... Ah bah tiens. Ballon dans le ciel. J'ai plus l'habitude de faire un épisode, tu sais, quotidien. Je suis là, je me dis, je ne sais pas quoi faire. En vrai, je m'étais gardé plein de trucs à faire. C'est juste que dernièrement, je préparais tellement que c'est presque téléguidé, quoi. Bref, reprenons un peu de calme. Ah, moi, je pensais que ça allait être une recette. D'ailleurs, hier, mes Sakula Délite ont eu un épisode en avant-première, version uncut, où on voit justement le stress pour préparer une vidéo. Vous me dites tous gentiment, ne stresse pas. Ah oui, j'ai quelque chose à faire, c'est aller voir mon cours du navet. Est-ce qu'on est vendredi ? Je n'ai toujours pas vendu mes navets. En fait, je comptais sur Jenny, qui pensait avoir un grand pic. Finalement, elle ne l'a pas eu. Et du coup, je suis coincée. J'ai mes 200 000 de clochettes qui sont prêtes à pourrir. Dis-moi que c'est pas mal. Non, mais de toute façon, je pense que moi, ma courbe de navet, elle est en chute libre. C'est mon cours actuel, j'achète 50 de clochettes. Au secours ! Alors, au début, je me disais, tant que je faisais mes vidéos, non pas chaque jour, mais genre deux fois par semaine, et que je voulais faire une capture d'écran qui soit un peu catchy, je me disais, je vais laisser pourrir tous mes navets. Mais bon, ça fait quand même 200 000 et je vise d'avoir 10 000. Oh, c'est beau, ça ! Faudrait que je vérifie si c'est pas le même que j'ai chez moi ou si c'est d'autres kanjis à peu près reconnaissables. Merci beaucoup, beaucoup ! Donc, première mission du jour, aller récupérer tout ce qui est morceau d'étoile, par rapport à ce qu'on a dit. Ah, ok ! Et la deuxième, c'est d'aller voir dans le courrier si Blanche m'a offert son poster. Ouf, sa photo. Yes ! Fragment de Vierge, yes ! C'est tout ce qu'il me fallait ! Il me manquait juste un seul morceau de Fragment de Vierge pour pouvoir fabriquer la lière, donc c'est vraiment trop cool. En tant qu'à faire, on va faire le tour, on va voir si j'ai pas d'autres morceaux. Bon, logiquement, j'ai quand même vu pas mal d'étoiles finantes. Ah, Damien se met à chanter ! Et donc, même, je vais vous montrer mes navets. Parce qu'au départ, le Sphinx, au départ, j'avais prévu d'accueillir mes... Oh ! Les pièges ont disparu ! Bon, d'accord, c'est bon à savoir. Ça dure pas. Je pensais que c'était une déco permanente, quoi. Tant que personne ne tombe dessus... Oh ! Fragment de Grande Étoile, merci ! Oh ! Et un autre Fragment Vierge. Donc bref, c'est pas grave, vous avez vu dans mes poches, j'avais fabriqué plusieurs pièges, donc je vais les mettre pour ce soir. Mais c'est vrai que je suis étonnée. Oh ! Un autre Fragment de Grande Étoile. Cool ! Voilà, morceau, morceau... Fragment d'Étoile. Une recette. Alors, qu'est-ce que c'est ? Ouvrir. Cher personne inconnue, Léa la bricoleuse. Un plan de bricolage. Couronne, jacentre, raffinée. Qu'est-ce que je l'ai déjà ? Ah, je connais déjà. Je vais la poser dans l'espace pour mes membres Saccola d'élite. Ok, donc on va pouvoir aller fabriquer notre nouveau truc. Ah oui, donc ici, j'ai tout fermé. Vous voyez qu'il n'y a pas de porte d'entrée. Mais on va s'en occuper tout à l'heure. Parce que je pense que finalement, je ne vais peut-être pas les laisser pourrir. Il y a peut-être une solution. L'espoir repos sur Morgane qui n'est pas là. Oh, mais c'est Sarah. Oh ! C'est vraiment pas mon truc préféré. Avant ça, on va aller ouvrir le courrier. Pour voir si Blanche est tellement contente que... J'ai un courrier de Blanche. Attends, on commence dans l'ordre. Alors, courrier de Louis. Cher Rosalie, voici une robe que j'ai trouvée. Haussure, doigts, fées, indice. Alice au pays des merveilles. Des Rosalie, bisous. Et aussi des Morgane, bisous. Morgane n'est pas là. Il le verra en replay. Alors, qu'est-ce que ça peut-être ? Cadeau. Je suis toujours lâchée au secours. Ça, c'est le premier truc qui vient quand je clique trop vite. Ouvrir. Hop, des merveilles. Ah bah tiens, on va s'habiller comme ça. Oh ! Magnifique ! Attends, il faudrait que je me change... Que je change de coupe de cheveux et tout. Je vais le faire tout à l'heure. Merci, Louis. Alors, Blanche. Ma Rosalie, c'est adoré. Grâce à toi, j'ai reçu un cadeau qui me plaît vraiment. Ce qui n'arrive pour ainsi dire jamais. Tu as plus que mérité le modeste présent-ci. Je jure, je n'accepterai aucun refus. Tiens-le, toi pour Blanche qui t'embrasse. Alors, j'espère. J'espère, j'espère. Est-ce que c'est sa photo ? Oh ! Costume de bélier, pourquoi ? Bon, on va l'essayer. C'est-à-dire que les points d'amitié ne sont pas encore suffisants ? Euh... Oui, bah ça... Ça fait... Ben, c'est un costume de bélier, oui. Oh ! L'inéception ! Bon, il faut que je lui offre d'autres cadeaux. Bon, non, ma... Félicitations, Rosalie. N'est repris n'est changé. Ok, on va aller apporter ça au musée. Et encore une de Sylvette, tiens. Je t'ai pas raconté, ma belle. Un jour, ma prof a intercepté le mot que je faisais passer et j'ai dû le lire devant toute la classe. La pop, c'est nul. Mais c'était pas vrai. Je voulais juste impressionner Marietta, la fan de musique pop. J'irai, c'est vrai. Sylvette. Bon, alors, avant de continuer, on va peut-être parfaire notre tenue Alice au Pays des Merveilles. Je crois qu'une fois, j'avais déjà fait ce cosplay, entre guillemets. Ok, on va peut-être changer quelques petits détails. Alors, d'abord, les cheveux. Oh, quoi que non. On va parfaire la tenue. Quand tu fais un nouveau à l'armoire, c'est rien. Changer de tenue. Alors, du coup, on va pas mettre ça. Oh, quoi que ça fait rien de cœur. Je pense que des collants blancs. Oh, quoi que, les guignons de jeans, c'est pas mal. Ça change un peu. Chaussures. Des chaussures bleues. Avec cœur, ouais, c'est pas mal. C'est pour ça que finalement, peut-être que l'accessoire cœur est pas si mal. Quoique, s'il y avait un cœur rouge, ce serait mieux. Ah bah, il y a. Voilà. C'est déjà bien, je pense. Maintenant, ça va être les cheveux. Je me fais blonde. Je changeais. Oui. Alors. Couleur. Blonde. Et après, j'ai les cheveux longs. Je crois que j'avais fait un truc comme ça. Je vais mettre ça. Attendons. Ça. Parce que j'ai les cheveux raides. OK. Et. Non, non, c'est ça. Je me demandais pour les yeux. Normalement, je lui mets les yeux bleus avec ça. Tiens, celui-là. Ouah. Bon, je vais laisser comme ça. Au marron, tiens. Voilà. Ça change un peu. Tadam. Alors, continuons. Donc, il fallait que je regarde le parchemin que j'ai chez moi pour voir si c'était exactement. Oh, c'est le même. Bon, bah, du coup, je ne l'achète pas en boutique. Et, alors, je voulais fabriquer tout ce qui était bélier. Bon, bah, on va sur le morceau d'étoile. Voilà. J'en ai gardé un peu de chaque couleur. Voilà. Mon fragment de vierge. Et puis, un fragment d'étoile. Voilà. À la fabrication. Et on finira par remettre les pièges. Au début, en fait, vous m'avez vu mettre deux pièges. Sauf qu'il faudra bien que j'aille ouvrir mes portes. Donc, en fait, il ne faut pas que je mette tout de suite deux pièges. Ah, il y a un truc de mousquetaire. Donc, est-ce que j'ai fini ma phrase ? Deux pièges devant l'aéroport. Et donc, alors... Attends, peut-être que si je vais dans le saisonnier, ça ira. Ah, bah, non, le saisonnier, c'est forcément... Bah, du coup, on voit mes recettes d'automne. Il doit en manquer. Il doit y en avoir encore. Fabrication possible. Ah, ça, c'est pratique. Ah, oui, je crois qu'il fallait des pépites d'or pour la lire. Ça doit être ça. Ok, alors, on y va. Pépites d'or, pépites d'or, où es-tu ? Ah, là, je tape plus beaucoup mes cailloux. J'ai un peu la flemme. Alors, autant je secoue tous mes arbres pour avoir les cadeaux, les pommes de pain et tout. Autant, là, du coup, j'ai un peu abandonné mes pierres. Vous voyez que j'ai toujours pas beaucoup de pépites d'or. Veux-tu bricoler quelque chose au travail ? Du coup, dans fabrication, c'est... Ah, il y a beaucoup plus de choses. Vous me demandez souvent si j'ai fabriqué le masque de pharaon. Et, bah, comme vous voyez, je ne l'ai pas fait, non. En fait, tout ce qui est or, je n'ai pas fait. Je ne trouve pas ça très beau. Bah, il y a juste l'huile à l'armure d'or. Je l'ai fait parce que je trouve que ça fait... Tu sais, quand tu dis armure d'or, tu penses à Saint Seiya. Chevalier du Zodiac. Attends, mais j'allucide. Le truc que je vise n'est toujours pas là. Ne me dis pas qu'il faut, je ne sais pas moi, pépites de fer ? Attends, on va voir. Dans quoi ça peut être ? Divers ? Non. Mobilier ? Attends, une lyre, ce n'est pas un mobilier. Ah si. Harpe vierge. Oh, il me faut de la pierre ? Où est-ce que tu vois de la pierre, là ? Bon, ok, alors on va prendre. J'aurais dû vérifier et tomber dessus tout à l'heure. Ça, c'est quand c'est spontané, tu vois. Quand je pré-prépare énormément, ça n'arrive pas. Mais, c'est moins drôle. Ça, c'est la vraie vie. Bon, allez, pierre. C'est de la pierre, j'en ai pas mal. C'est pour ça que j'ai un peu la flemme de taper mes pierres. Enfin, de taper mes cailloux. Parce que j'ai plein de pierres et plein de pépites de fer. C'est parti. Ça fait quand même bizarre que j'ai les yeux marrons. J'aurais dû me mettre les yeux bleus. Je vais juste pas faire exactement le même cosplay que l'autre fois. C'était dans les tout débuts, je crois, que j'avais fait ça. Au travail ! Ah, tu m'auras donné du mal, harpe de vierge. Ok. On va aller la poser tout de suite. Au passage, on va poser la recette que j'ai eue en double. C'est ça. Alors. Lâchez. Je vois que j'ai un cadeau. Il y a un cadeau que j'ai pas ouvert. Ah oui, mais c'est ce que je dois amener au musée. La sculpture mystérieuse. Donc. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais faire ? Ah oui, la harpe. C'est parti. On va passer par là pour changer. Il commence à y avoir d'autres roses dorées là. Que j'installe au fur et à mesure. Alors. Où est-ce qu'on va mettre la harpe ? Peut-être par là. Harpe vierge. On peut jouer. Ça fait une petite minute. Attends. Je pense que je vais la pivoter un peu. Non. Pivoter. Qu'on voit un peu son visage. Ok. Bon. Après, il manquera à mettre quelque chose ici. Puis au fur et à mesure, compléter tout ce qui est constellation. Oh, c'est cool. Peut-être que notre photo de miniature du jour, ça va être avec la harpe. Tiens. Alors, on y va. Photo. Mais en plein jour, quoi. Après, c'est la vraie vie, quoi. Quoique, si je fais ça, il peut y avoir l'illusion. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, plus. Ouais, comme ça, on ne voit pas la route. Ok. C'est la miniature du jour. On va apporter notre nouvelle oeuvre d'art. On voit plein de trucs au sol. En fait, je me dis, peut-être que je ne vais pas creuser pour prendre mes fossiles. Je vais voir comment vont se comporter mes sacolas d'élite. Si jamais, ils croient que c'est des pièges partout. Ce serait marrant. Alors, faire une donation. Que veux-tu donner ? Sculpture mystérieuse. C'est marrant parce que la fosse, elle a une boucle d'oreille. T'es là, une sculpture qui fait égyptienne avec une boucle d'oreille. Laisse-moi un peu de temps. Je te laisse douze secondes. Et on va voir ça tout de suite. Musée des beaux-arts. Oh ! C'est marrant. Là, quand on court comme ça, avec ce point de vue, on voit bien les chaussures. Oh ! Directement là et blanchées là. Ah ben, on va discuter. Tiens, Rosalie. Je me suis qu'à surprise de te croiser à un de mes endroits préférés. Après tout, les grands esprits se rencontrent. Surtout, les grands esprits de bon goût. Alice. On popote ? Je ne peux pas faire un pas dans cette galerie sans fondre d'amour pour chaque oeuvre que j'aperçois. Je me sens emportée dans chaque toile. Je ne fais qu'un avec chaque statue sur laquelle je pose les yeux. Comme je disais à Thibaut, la passion artistique, ça ne se contrôle pas, Alice. C'est marrant. Alors, pousse-t-on un petit peu. Je veux lire ce panneau. Sculpture mystérieuse. 18 septembre 2020. Buste de Nefertiti. En calcaire. Il s'agit du buste de Nefertiti dont le nom signifie l'arrivée de la plus belle. Cette grande épouse royale est considérée comme une des trois plus belles femmes de l'ancienne Égypte. On ignore si l'oeil gauche est tombé ou s'il n'a jamais été sculpté. C'est vrai que ça fait un peu bizarre. Ok, cool. Donc, aujourd'hui, si je ne fais pas mes fossiles, je ne tape pas dans mes pierres, je peux au moins aller voir la recette du jour dans les maisons et parler à mes habitants. Replacer au moins un piège. Quoique-là, je me demande si je ne vais pas mettre plusieurs pièges. Ah, ce qui aurait été marrant aussi, c'est que je mette un piège à l'entrée ici. Genre, si quelqu'un veut y aller, il est obligé de passer par le piège. Mais en vrai, on va s'occuper des navets à la fin de la vidéo. On va peut-être secouer les arbres. Bong ! Tu vas attraper une guêpe ! Ah, tiens, je vais laisser les trucs par terre. Ça, ça fera des trucs à faire avec les abonnés. Enfin, les sakura d'élite. Panneau bas. Bong ! Bong ! Alors, du coup, avec les sakura d'élite, ce soir, j'ai proposé que moi, j'ouvre mes portes et eux viennent jouer. J'ai proposé aussi d'aller chez eux. Mais certains disaient que leur île n'était pas encore au max. Donc, je ne sais pas si du coup, on va vraiment le faire. Bon, en tout cas, eux, venir chez moi, ça ne pose pas de problème. Bon. Oh, je ne veux pas effrayer Marina. Bon, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Là, j'ai espacé. Oh, quelqu'un dit que ça ne m'aide pas. Isabelle, tu vas peut-être pouvoir me rendre un petit service, la star ? Dans un moment, dites attention, j'ai acheté une deuxième chemise qu'on a eu. Je ne peux quand même pas la jeter. Aurais-tu envie de m'en débarrasser par hasard ? C'est à toi, maintenant. Fais-en ce que tu en veux. Ok. Attends, pousse-toi un peu, sinon tu vas prendre des guêpes. Alors, Marina qui s'est installée au pied de l'arbre. Non ! Attends, je ne l'avais jamais remarqué. En fait, c'est une évidence. Mais tu sais, elle a son espèce de bouche qui bouge. Ça veut dire que tu es mignonne, parce que sinon, c'est typiquement le genre de truc que je trouve dégueulasse. Et au fait, est-ce que vous avez aperçu... Oh, elle m'applaudit. Est-ce que vous avez aperçu la source de clochettier ? Je ne l'ai pas vue. Yes, pomme de pain. Tiens, je vais laisser ça en telle qu'elle aussi. Comme ça, si ça intéresse un nombre de sacolas d'élite, il y aura un petit pomme de pain. Une petite. Une pomme de pain, ouais. Alors, on va peut-être quand même enlever les mauvaises herbes. Et donc, la source de clochettier est là. Cool. Est-ce que j'ai encore un peu d'argent ? Oui, c'est bon, 52 minutes. Ça, par contre, je ne manque pas de le faire. Je trouve que c'est rigolo. Tu sais, parce que quand tu joues à Animal Crossing depuis longtemps, à moi, ça fait vraiment, tous les jours depuis le mois de mars, des fois, il y a des trucs, tu commences à avoir la flemme de le faire. Parce que c'est répétitif. Donc, typiquement, taper les cailloux, je trouve que c'est un peu long. Par contre, m'occuper des clochettiers, c'est toujours sympa. On a chacun nos petits trucs. Du coup, je vais les planter directement là où j'ai abattu le précédent. En fait, Morgan fait partie de ceux qui m'ont encouragée à reprendre tous les jours les vidéos Animal Crossing New Horizons. Parce qu'ils me disaient, voilà, c'était toujours un bon moment. Alors, vous m'avez dit, plutôt que d'acheter, il vaut mieux prendre un truc. Attends, qu'est-ce que vous m'avez dit en commentaire ? Parce qu'il y a un tapis, s'il te plaît, le papier peint du mystère, le sol du mystère. Et le truc qui donne accès au ticket. J'ai oublié ce que c'était. Je ne joue tellement jamais avec Sarah. Bon, on va tout faire comme ça. Je pense que ça doit être le tapis, parce que c'est le truc qui m'intéresse le moins. Un achat de tapis. Voilà qui est bon. Quelle est la taille que tu lui veux ? Pour un petit tapis contre 1000 clochettes, un moins 1000 clochettes. Ça ne m'intéresse pas. Bon, on va essayer un petit. La dimension idéale. Je dois avoir des tickets Sarah dans mon inventaire. J'offre comme cadeau un ticket Sarah au généreux client qui procède à l'achat de tapis. Si tu réunis 5 tickets ensemble, tu peux les échanger contre le papier peint ou le sol du mystère. Ton achat de tapis te rapporte un ticket. Et donc, je ne sais plus pourquoi, vous m'avez dit, il faut absolument le faire. Dans les commentaires, vous m'avez dit, c'est comme ça que tu peux avoir, je ne sais plus quoi. Mais alors que tu peux les avoir là aussi, le papier peint du mystère, le sol du mystère. Mais apparemment, par ticket, c'est mieux. Je ne sais pas. Bon, du coup, je vais quand même procéder aussi. Aujourd'hui, on va jouer avec Sarah à fond. Il y a un truc, j'ai une anecdote. Là, vous voyez que Sarah, elle a un ventre rond qui est blanc. Et le reste de son pelage est jaune. En fait, je disais à Morgane, il y a... Ah, ton porte-clochette a-t-il atteint l'ennemi de sa prodialité ou de nos achats de tapis ? Je vais prendre le sol du mystère aussi. Et en fait, je disais à Morgane, on a un de nos copains, il est tellement blanc. Que je trouvais que ça me faisait penser à un ourson ou alors à certains animaux, typiquement comme Sarah, qui a le ventre tout blanc. Bref, private joke. Je trouve ça mignon. C'est juste incroyable d'être blanc à ce point. Alors, on va aller voir à quoi ressemble ce qu'on vient d'acheter. Après, on dira bonjour à nos habitants. Est-ce que je pose ça dans la pièce principale ? Je pense que cette pièce, je l'aime bien telle qu'elle. J'ai envie de la laisser un peu tranquille. On va aller la mettre dans la pièce salle de classe. Bon, même s'il va me dire qu'il n'y a plus de place. Alors, tapis simple, brun S, posé sur le sol. Oh, c'est trop moche. Ça va aller trop pas le coup. Petit Kessara. Mur vu prairie. Oh, ça peut être sympa ça. Oh, c'est sympa ça. Dans les Alpes avec Annette. Et j'aime bien. Alors là, je ne regrette pas. Alors, on va peut-être jeter un coup d'œil à combien de tickets Sarah j'ai en tout. Bon, attends. Un seul parking. Posé à l'horizontale. Oh non, ça, je n'aime pas du tout. Bon, on l'a acheté. Temporairement, on va le laisser tel quel. Oh oui, c'est détaillé. Il y a même des petites feuilles. Tu sais, c'est un parking qui n'est pas tout à fait bien bétonné. Ok. Bon, donc, on va entreposer un petit peu des trucs. Et voir le nombre de tickets Sarah que j'ai. Je suppose d'or. À peine deux ou trois. Ça doit être dans les débuts où je lui parlais tous les... Enfin, à chaque fois que je la voyais. Puis, il n'y avait pas tant de NPC que ça qui apparaissait. Puis là, maintenant, je peux faire la fine bouche. J'aime pas trop prendre ces trucs. Enfin, souvent, je ne suis pas satisfaite. Ce qui est embêtant, c'est que ce soit au hasard. Bon, alors, j'entrepose. Quoique, le costume de bélier, j'aurais pu le mettre en espace communautaire pour mes abonnés Sakura d'Elite. Bon, je pense que je repréparerai un peu l'épisode de ce soir. Enfin, je me préparerai pour. Alors, on en était à combien de... Non, ce n'est pas ça. Combien de tickets Sarah, à votre avis ? J'ai... Couture, maïs, deux. Vraiment, rien de tout, quoi. Alors, si j'ai voulu faire de la place dans ma poche, c'est pour pouvoir gérer les navets. Est-ce qu'il reste une solution ? Il reste... Si jamais, ce n'est pas trop peu cher chez Morgane. Vous allez me dire... Mais il n'est pas là, Morgane ! Oui, mais de toute façon, Morgane, il a un peu abandonné sa console. Donc, j'ai l'autorisation d'aller chez lui. On va prendre ça. Ce qui fait que, quand mes sakura d'élite vont venir, je vais quand même installer un piège. Ah, mince ! Bon, je vais quand même installer un piège, je disais. Des fois, qu'il voudrait venir prendre de l'argent avec mes trois clochets-tils. Je vais faire des trucs marrons. On verra qui est cupide. Alors, attends. Ici, il y a un trou, ça ne me plaît pas. Motif personnalisé. On va remettre le navet. Turnip. Oh non, pas porté ! Attends. Appliqué au sol. Non ! Mince ! Attends. Là, vu que le trou est fait... Voilà. Maintenant, on peut effacer avec les pieds. Ouf ! Ok. Alors, pelle. Attends. Mince ! La roue. Ok. Un piège. Enterré. Ok. Oh ! Ça, je vous attends, mes abonnés ! Ok. Alors, on va aller... Chez Morgane. Donc ici, normalement, vous vous souvenez, ici, c'est un arrondi de la route. Mais pour pouvoir poser deux pièges et que ce ne soit pas esquivable, j'ai un peu défait la route. Bon, je la referai après. Bon, n'oublions pas. Ok. Bon, il ne faut pas que je tombe moi-même dedans. Et après, j'installerai d'autres pièges, un petit peu par-ci, par-là, comme je l'ai fabriqué plus. Alors, du coup... Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Je veux voyager. Ok. Ok, ok, ok. Il faut que j'aille chercher la console. Me revoilà, parce qu'en plus, Morgane avait sa console toute déchargée. Donc, il a fallu que j'aille brancher sur le secteur. Bon, alors, du coup, je vais aller ouvrir les portes chez lui. Ok. Maintenant, je vais pouvoir y aller. Allez voir quelqu'un. C'est parti ! Bon, l'île de Morgane n'a pas énormément changé. Il a un peu rien touché. Après, qu'est-ce qui a pu changer ? Il y a de la mauvaise herbe qui a poussé. Mais, par contre, vous apercevez Maiko ! C'est parti ! Alors, d'abord, on va aller vendre les navets. Et il faut que je touche sa console un peu souvent, là, pour que ça ne se mette pas en veille. Sinon, ça va m'éjecter. Oh ! Lave-linge rose. Oh ! Quelle heureuse surprise ! Tu as fait tout ce chemin pour venir sur le trip ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Achète-moi des trucs ! Attends. Je vous montre. Le cours du navet sur 35 clochettes. C'est pas énorme, hein, mais au moins... Au moins... Je perds pas, quoi. Est-ce que j'avais acheté 96 ? Qu'est-ce que tu veux ? L'eau de son navet. Tic, tic, tic. Je veux pas vendre une piège. Oh ! J'en ai loupé plein. Toc, 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 toc. 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 Confirmé. Tu apportais beaucoup de choses. 280 000 clochettes. Oh, c'est pas mal, hein. J'avais acheté ça. 200 000 clochettes. C'est 280 000 clochettes. C'est bien. Qu'est-ce que j'ai dit ? Marché rongu. Merci beaucoup. Yes. On va aller parler à Maiko. Je viens d'apercevoir un bonhomme marrant. Ce pingouin. On dirait qu'il a les yeux qui sont mal placés. Urbain. Et t'es venu faire un tour ici depuis notre île, pas vrai ? Je suis urbain. Enchantée. Moi-même, il n'y a pas si longtemps que j'ai emménagé ici. Je ne peux pas trop te servir de guide pour le vin. Mais ça fait plaisir de voir débarquer des visiteurs. Moshima. Ah, j'ai cliqué trop vite. Je n'ai pas vu la fin de la phrase. Et maiko qui fait le tour partout. Comment tu as fait pour passer ? Eh, attends, je voudrais te voir. Parce que là, on ne va rien voir. Ok. Oh, bonjour. Je ne crois pas qu'on se connaisse. Laisse-moi deviner. Tu es là en touriste ? Ça va, bienvenue. Je m'appelle Maiko. Et tu es ? Roséis. Enchantée. J'espère que tu reviendras me faire un petit coucou lors de ton prochain passage à Moshima. Ok. Bon, sur ce, on va rentrer et mettre en banque ce que j'ai eu. Mais d'ailleurs, Morgane ! Il y a un objet perdu ici. Ah là là. Ah, mais en fait, ce qui est plus rapide plutôt que de rentrer comme ça, c'est de m'éjecter moi-même avec le moins. J'appuie sur le bouton moins. Que veux-tu faire ? Terminer la session. Fermeture de la session. Le moment est venu de rentrer. Voilà. Et c'est plus rapide, me semble, parce que ça ne fait pas tout le process avec l'avion. Ou au moins, je n'ai pas besoin de parler avec le dodo. Attends, on va voir. Normalement, je suis téléportée direct. Ah non, ça me fait l'avion. Ok. Bon, je ne fais pas souvent ça, alors ça me permet de redécouvrir. Voilà, je fais attention. J'aime bien s'il va être allé tout le temps en train de courir. Toujours de bonne humeur. Ah oui, aussi, j'ai rendu service à Gulliver. Ne pas oublier de récupérer le circuit rouillé. Il y a une dans le noeuf stop. Alors, utiliser le DAC. Dépôt. Mon temps maximum. Eh oui, nous sommes à 8 millions ! Bon, il manque encore 2 millions avant d'atteindre l'objectif. Alors, j'avais dit pour finir que je voulais trouver qui est-ce qui fabriquait quelque chose aujourd'hui. Quoique, tout le monde est dehors. Voilà. Attends, on va parler un petit peu avec ses maîtres. Elle est trop sympa. Si ce n'est pas ma belle, raconte-moi un truc. Il n'y a pas mieux que les jours enseillés. C'est là que je peux briller comme une vraie étoile. Oh, c'est bien dit avec le serre-tête étoile en plus. Alors, on avait vu plusieurs maisons ouvertes. C'est l'occasion de revoir la déco de chacun. Isabelle, qui ne fait rien pour d'interrogation. Là, aujourd'hui, je n'ai pas de cadeau dans la poche. Sinon, j'aurais fait le tour des maisons avec des cadeaux. Là, c'est juste vite fait pour voir les recettes. Ah, c'est lui qui construit. C'était rapide. Ah, c'était une séance d'exercice intense pour ma créativité. Alors, qu'en penses-tu ? C'est quoi au juste ? Ah, tu as trépâté. J'ai fabriqué une plaque fossile. Oh, c'est quoi ? L'autre jour, en randonnée, blablabla. Je ne me souviens plus. Continue à travailler. Quoi ? J'ai déjà cette recette ? Je ne sais même pas ce que c'est. Bon, ce sera pour mes sakula d'élite. On va se positionner là où il y a les recettes et les pièges. Et comme ça, ça fera la transition avec le prochain épisode. Du coup, l'épisode que je vais tourner ce soir avec mes sakula d'élite, je vais le mettre samedi. Ce sera le seul. Oh, tiens ! Un nouveau fragment de vierge. Tiens, je vais le poser là. La plaque fossile. Lâchez. Tiens, je vais m'asseoir avec toi, Clara. Eh ! Trop sympa ! Ok. Mes sakula, j'espère que cet épisode vous a plu. Ne manquez surtout pas l'épisode spécial où je joue avec mes abonnés sakula d'élite. N'oubliez pas, d'ailleurs, si vous souhaitez, vous pouvez rejoindre les membres sakula d'élite. Pour ça, il y a le bouton en rejoindre en bas. Ou simplement, pensez à vous abonner à ma chaîne. Et c'est déjà un bon encouragement pour suivre, pour créer de nouvelles vidéos. Et j'espère que ce nouveau format, qui est un peu le format ancestral que je faisais depuis le début d'Animal Crossing, vous plaira. Mes sakula, bye bye ! Sous-titrage ST' 501